Coupe d'Afrique des Nations de football des U20, édition 2013, la finale, vous le savez, vous l'avez certainement suivie sur nos antennes, c'était bien sûr l'Egypte face au Ghana, les Égyptiens se sont imposés au tir, au but, ils remportent ainsi la compétition. Madame, Messieurs, bonsoir, merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévisions et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Les travaux du congrès Cap 5 consacrés à l'environnement pétrolier ont pris fin à la cité de la démocratie de Libreville, la capitale gabonaise. Le mot de clôture a été prononcé par le ministre gabonais en charge du pétrole. Etienne Goubou, Jean-Augustin Dzingui, Victor Mondunga. Après trois jours de manifestations, d'expositions et de travaux de la conférence ponctueux par des débats enrichissants, le congrès Cap 5 a définitivement tourné la page sur une note d'optimisme au regard des recommandations dont la mise en œuvre devrait permettre à terme de promouvoir davantage les activités de recherche, d'exploitation, de développement et de production du pétrole et du gaz dans les différents pays membres de l'association de producteurs de pétrole africain. Promouvoir le local conteneur dans tous les pays membres de l'appart, promouvoir l'exploration dans les zones frontières offshore et onshore, promouvoir le développement de l'industrie gazière, promouvoir les projets régionaux et sous-régionaux, créer un cadre des gaz contractuels attractifs, développer les programmes de formation et de renforcement des capacités locales, optimiser l'utilisation rationnelle de gaz naturel et réduire et valoriser les gaz torchés. Le Cap 5 a permis au monde pétrolier africain international d'échanger sur tous les bancs du secteur en vue de la promotion des activités pétrolières et gazières sur notre continent. Il revient donc à chaque pays membre de mettre en œuvre les dites recommandations en vue de pousser les activités pétrolières. Les travaux de Libreville ont été clôturés par le ministre gabonais du pétrole. Au regard du contexte économique mondial de l'industrie pétrolière et des nécessités que nous imposent nos concitoyens, nos pays et nos gouvernements devront plus que jamais renforcer notre organisation pour que celle-ci joue, plus que par le passé, un rôle véritable d'aiguillon pour l'ensemble de nos politiques pétrolières et de facilitatrice d'initiatives de coopération. Mais cette inquiétude ne me paraît plus fondée car, au fil des ans, notre association a su jouer son rôle grâce à la qualité de la réflexion de nos experts. Bon nom de son excellence Alibongo Uniba, président de la République, chef de l'État, je déclare clôt la présente édition du cinquième congrès africain du pétrole et de l'exposition. Le prochain congrès dénommé Capsis se tiendra au Nigeria en 2016. Promo Gabon, l'agence pour la promotion des petites et moyennes entreprises, s'est ouverte au public durant deux jours à la faveur des journées portes ouvertes organisées à Gabon Expo de Libreville. Exposition en vente et conférence débat ont ponctué les manifestations. Gérard, Meyindou, Jean-Augustin Dzingui. Ces journées portes ouvertes de Promo Gabon placées sous la houlette du ministère des petites et moyennes entreprises visent essentiellement à vulgariser l'ensemble des dispositifs de promotion mis en place par le gouvernement de la République. Ces journées qui se tiennent dans un contexte où l'image de cet organe d'appui et d'assistance aux entrepreneurs en phase de création est écorché par plusieurs difficultés de tout genre. Année après année, Promo Gabon a connu des difficultés de plusieurs ordres, mais la fermeture des antennes provinciales en est la parfaite illustration. Ainsi, l'image de l'agence n'a cessé de s'éternir, à tel point que beaucoup de Gabonais ignorent son existence. Cette première édition des journées portes ouvertes de Promo Gabon nous donne ainsi l'occasion de réaffirmer notre existence et de marquer notre volonté de demeurer un acteur majeur dans la stratégie de développement économique définie dans le plan stratégique Gabon émergent décliné par son excellence Ali Bongo Andimba, président de la République, chef de l'État. C'est donc conscient de la place qu'occupe l'économie artisanale dans la prospérité économique des grandes nations que le ministre des PME s'est exprimé. L'histoire économique de l'Antiquité à nos jours ne signale nulle part au monde un seul pays ayant pu se bâtir sans l'implication et l'engagement de tous ses propres fils. C'est pourquoi notre combat consiste à approfondir toutes les idées, toutes les démarches pouvant amener les Gabonais à prendre des initiatives, à construire un modèle économique gabonais, un modèle pragmatique. Je lance donc un appel à tous les porteurs d'un projet de création d'entreprise ainsi qu'à tous les opérateurs économiques pour qu'ils participent pleinement à ces journées. Je forme aussi le vœu qu'au sortir de cette manifestation, tout le monde soit édifié sur le rôle de Promogabon en matière de promotion de l'entrepreneuriat. La visite d'estande par Fidel Mengomengouan sous la conduite de la directrice générale de Promogabon a constitué une étape supplémentaire à ces journées. Les expositions vont se poursuivre. Loïs Aléla, le directeur général de la pêche, était face aux opérateurs économiques de ce secteur. Une réunion de sensibilisation au sujet des réformes et autres mesures prises par cette administration. Les détails, Paul Inciaki, Pierre Claverrella. Communiquer sur la qualité sanitaire des produits de la pêche et réguler ces secteurs d'activité conformément aux nouvelles mesures prises, ce sont là les axes principaux qui ont été débattus au cours de cette rencontre entre le directeur général de la pêche et de la croix culture et les opérateurs économiques exerçant dans ce domaine d'activité. Je trouve que ce qu'elle a dit, c'est vraiment pour le bien-être de la population. Je trouve que c'est pas mal comme idée et c'est normal comme mesure. Cette occasion a été un moment essentiel pour les opérateurs concernés. Cette personne va jouer aussi un grand rôle parce que lorsqu'on va parler de la traçabilité des produits halieutiques, ces personnes vont forcément être appliquées. Savoir qui transporte le poisson de la pirogue au marché est important. Parce que ce qui se passe avec ce poisson entre la pirogue et le marché, c'est que le transporteur peut nous le dire. Si le poisson a eu un problème, si le poisson a subi un choc thermique ou si le poisson a eu une contamination, c'est sur ce chemin-là. Et la seule personne qui est en même de nous dire ce qu'il en est, c'est le transporteur. Donc il était aujourd'hui question de discuter en fait de cette traçabilité que nous voulons mettre en place et de leur expliquer que les choses doivent se faire dans les normes. Le poisson est un produit qui est prisé, qui est beaucoup consommé. Nous devons aujourd'hui penser pas seulement argent dans le sens de gagner quelque chose parce que nous vendons la ressource, mais aussi penser à la sécurité alimentaire, penser à la santé des opérations. Cette opération à terme va permettre au moins à ses opérateurs économiques d'être en phase avec l'administration de tutelle. Remplir ses obligations fiscales, ses sortir de l'informel et être dans la légalité pour un Gabon émergeant tel était le slogan de la conférence de presse qui s'est tenue au siège de la Direction Générale des Impôts. Yannick Menga et Marlise Menga de notre rédaction étaient sur place. La conférence de presse tenue par la Direction Générale des Impôts a eu à l'ordre du jour l'annonce des prochaines journées portes ouvertes qui se tiendront le 9, 24 et 26 avril dans les principales villes de la nation. Cette troisième édition a pour objectif de Donner à l'administration un cadre d'expression permettant les échanges décomplexés entre les contribuables et l'administration fiscale Améliorer les rapports entre les usagers du service public et l'administration Donner une meilleure appréhension des missions de l'administration fiscale Aider les contribuables à sortir de l'informel par la mise à leur disposition de toutes les informations nécessaires à cet effet Recueillir les préoccupations des contribuables Favoriser le civisme fiscal Aussi, abordé durant la conférence Les résultats 2012 et les réformes en cours dont voici l'extrait du discours du Directeur Général des Impôts, Joël Oguma Les résultats enregistrés en 2012 ont été globalement satisfaisants A la fois en ce qui concerne les recettes fiscales recouvrées d'une part Et la réalisation des réformes engagées d'autre part Il ressort donc du rapprochement entre les réalisations et les prévisions Que la Direction Générale des Impôts a dépassé son objectif de recette En hausse de 94 milliards 942 millions de francs CFA La DGI, à travers cette conférence de presse, a traduit l'objectif de faire du paiement des impôts un réflexe citoyen Activité à la fondation Sylvia Bongo-Andimba Dont la mission est de porter les valeurs familiales et d'offrir à chacun les moyens de s'épanouir Elle vient de faire venir de Paris Un comédien d'origine gabonaise De qui s'agit-il ? Découvrons-le dans ce reportage signé Philika Biongo Et Pierre Claver est là Au sens du Gabon, David Bayot, artiste-interprète, revient en terre natale Grâce à la fondation que j'ai pu rencontrer J'ai eu l'occasion de pouvoir revenir ici Et ceci avec plaisir J'ai rencontré des jeunes de la Croix-Rouge Qui sensibilisent et mobilisent un peu les populations dans les quartiers sous-intégrés Et je trouve que le travail accompli est vraiment formidable Malgré le manque de moyens significatifs Malgré le manque de personnel soignant et de formation On sent quand même qu'il y a une vraie volonté de soutenir ces enfants Afin qu'ils s'épanouissent le mieux possible Parti à l'âge de 6 ans Pour la France où il va poursuivre toute sa scolarité David Bayot intègre une école de communication audiovisuelle à Paris Passionné par ce milieu Il suit des cours de théâtre et de comédie J'étais dans une école de communication audiovisuelle Et je faisais un peu du théâtre en amateur Et un jour j'ai rencontré mon agent qui m'a mis sur quelques castings Et c'est comme ça que ça a commencé A 30 ans, ce jeune comédien a déjà enregistré 8 rôles Dans des séries et téléfilms Et ce, depuis 2006, année marquant le départ de sa carrière Mais c'est son rôle dans la série Plus belle la vie Véritable succès en France qui le propulse Et fait de lui un visage quotidien Pour plus de 5 à 6 millions de téléspectateurs par soir Sur une chaîne française Pour ce natif de Libreville Volonté, détermination et sens du travail sont la clé de la réussite C'est d'ailleurs ce message qu'il entend transmettre aux jeunes Gabonais Mon image et mon expérience peut apporter quelque chose au cinéma gabonais Ben écoutez, ça permettra peut-être de voir de belles choses arriver Ce voyage, initié par la fondation Sylvia Bongo en Dimba Pourrait être le début d'un véritable partage artistique et culturel Entre artistes gabonais et français La culture, mais surtout de la mode Dans cette édition d'information Les stylistes, modélistes Cevita Méline et Elisabeth Goula-Bellerose Ont profité de la fin de la semaine de la francophonie Pour présenter leur nouvelle ligne de vêtements C'était en présence de Victor Mounouga et Charline Warapira Parce qu'il connaît ce milieu Parce qu'il se souvient Jamais l'a tenu à offrir un moment aux orphelins Ceux de SOS Moana lui ont fait le plaisir De lui ouvrir leurs portes, leur cœur C'est l'enfant de la misère Que l'on vient de ramasser Qui reçoit de sa mère Des injurés En le banc, en le console En le maire, au centre mané Pour lui, la nuit sonne Edgar Yonke, producteur et patron de Direct Prod Sensibilisera les jeunes Sur l'importance de garder et croire en ses rêves Oui, dans ses yeux Un jour, il y a quelqu'un qui a vu cet avenir Et voilà ce qu'il est devenu Donc c'est pour ça que Jamel est venu auprès de vous Et Jamel ici est la preuve vivante Qu'on peut y arriver Le comédien ira dans le même fil d'idées On espère que les gens seront au courant de votre travail Que ce soit les Gabonais, que ce soit l'Etat, que ce soit tous les gens qui peuvent le faire Conscient de votre travail, conscient de votre investissement Conscient de l'importance d'aider de ses enfants Et conscient, conscient qu'il faut être solidaires tous Au-delà des présents qui leur ont été remis Les enfants retiendront la proximité avec leurs stars On lui montre souvent la télé On suit ses émissions Je me sens en joie Je souris à l'effort On est content On aime aussi bien ses émaux On a l'habitude de suivre sa France 2 ou à TV5 On se sent heureux D'avoir Une personne à notre disposition Qu'on a toujours pensé aussi avoir Depuis les années passées Mais aujourd'hui c'est une grande joie pour nous Séance photo Moment de communion et de partage Dans une ambiance chaleureuse et innocente Cette date s'inscrira en lettres d'or Dans les esprits de ces êtres fragilisés par la vie Mais qui ne perdent pas espoir Vous l'avez rectifié par vous-même Il s'agissait là de Djamal Débouze Qui est en spectacle en ce moment même A la cité de la démocratie Il était en visite à SOS Moana aujourd'hui Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information Merci à vous de l'avoir suivie Coordination du journal Alain Christian Ogoulin Les cadres d'Arnaud Menguet Toute l'équipe d'antenne conduite par Yannick François Ondo et Vong se joint à moi pour vous dire Merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision et surtout Bon week-end Pascal A tous et à chacun A tous et à chacun